Ok, vous avez, je voudrais remercier à travers cette courte vidéo la jeunesse RPG de Zéry Corée, je ne me limiterai pas simplement dans les remerciements ou les rendre hommage, merci mon grand frère Kondé Mohamed, merci, mais je voudrais leur dire qu'à travers les actions, il veut dire à n'importe qui dans ce pays que malgré notre champion le professeur Alfa Kondé, merci beaucoup, merci, bonne nuit ma chérie, donc je voudrais dire à cette jeunesse de Zéry Corée, la jeunesse du RP Arc-en-Ciel, qu'à travers les actions aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voudrait dire par là ? Le professeur Alfa Kondé est le chef de l'état, le président de la République, il y a eu un coup d'état contre lui, malgré que les gens font semblant de se porter mieux, que tout va bien, regardez, nous sommes le 29 aujourd'hui, le 29 au temps du professeur Alfa Kondé, les gens étaient déjà en possession de l'aide bulletin, le bulletin de paie, attendez, l'aide bulletin de paie, est-ce que oui merci d'aller, ça commence à aller, les bulletins de paie, nous sommes le 29 aujourd'hui, demandez à tous les fonctionnaires, si quelqu'un a reçu son bulletin de paie, et si vous ne recevez pas aujourd'hui, il faut 5 jours avant qu'on émet les bulletins, donc ça sera entre le 4 et le 5, et quand on émet, la paie va commencer quand ? Au temps du professeur Alfa Kondé, dès le 20, entre le 20 et le 21, les bulletins sont déjà émises. Donc Ousmane Kaba du parti Pades, qui a obtenu sa vie, excusez-moi un peu, qui a obtenu, qui a gagné de l'argent, je dis bien qui a gagné de l'argent, au temps du professeur Alfa Kondé, je ne dis pas que tu n'avais pas d'argent, mais être riche, indirectement sur le professeur Alfa Kondé qui t'a rendu riche. Aujourd'hui, j'ai deux témoins, moi Benito, je peux avoir deux témoins, qui vivent les témoins de la Sontakonakri. Je dis bien, le professeur Banovi, mon grand frère Hierobaldé vit. Il a fallu que le professeur Alfa Kondé demande à Hierobaldé de se calmer un peu. Zara, comment vas-tu m'aboutir ? De se calmer un peu. Merci, Salif, depuis Bamako, respire à toi. Il a fallu que le professeur Alfa Kondé parle à son fils, parce que tout le monde sait, tout le monde le connaît. Hierobaldé, c'est le fils du professeur Alfa Kondé. Il l'appelle papa, c'est son père, depuis tant de l'université. C'est le militant des premières heures. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ne répondez pas au FK, comment vas-tu ? Je vous ai dit de ne pas répondre. Quand vous voyez Sankarand et autres, ce sont les parents de Idi Amin. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Ne répondez pas à les injustes. Laissez entre eux moi. Voilà. Ne répondez pas à moi, dès que tu es un sujet, je te bloque. Donc, Hierobaldé a laissé Ousmane Kabara. Il l'a laissé comme ça. Mais néanmoins, le ministre Hierobaldé a donné le document au professeur Alfa Kondé. Il a demandé au professeur Alfa Kondé de regarder au moins, de regarder un peu le transfert, l'admission aux universités, aux différentes universités, de vérifier un peu. Le professeur Alfa Kondé a mis son conseiller en ce temps-ministre du conseiller, qui n'était autre que le professeur Banon, qui a mis son oeil dans la vérification des étudiants qui partaient à Kofi Annan. Et tout le rapport que Hierobaldé avait fait, le rapport parlant, il y avait une disparité, il y avait une différence de plus de 200 à 300 étudiants supplémentaires non déclarés. Qu'est-ce que je te remercie, mon cher chéri, non déclarés. Imaginez-vous combien d'années ils gagnent avec cette différence d'étudiants. Et ses complices s'étaient trouvés au ministère de l'enseignement préuniversitaire et supérieur, Héros du Sud, mon jeune frère de Saint-Héros du Sud, Leuassou. Donc, c'est comme ça ce monsieur là s'est enrichi. Et ce monsieur, Ousmane Kaba, était au grand projet auprès du professeur Alfa Kondé. Vous savez pourquoi moi je remercie, je remercie Kankan pour ça ? Fais donc le rapport à Moussou, je m'a niqué. Pourquoi je remercie Kankan ? Et je reviens, c'est ce que mon grand frère Makané a dit. Lorsqu'on a posé la question de savoir qu'Ousmane Kaba monte en puissance, s'il veut, on dit non. Dites à Ousmane Kaba d'être d'abord le maire de Carfamoria. Je me limite là pour ça. Donc, la population de Kankan, vous connaissez le barrage Fomi, c'est un projet qui a été monté depuis le temps du président Ahmed Sekoutoua, le projet Fomi. Le Fomi, c'est un fleuve entre Kouroussa, Kankan, quelque part là-bas. Fomi, c'est Ousmane Kaba était au grand projet. C'est Ousmane Kaba était dans l'équipe qui s'est battu pour obtenir les projets, les financements de tous les barrages qui ont été construits par le port Safa Kondé. Lui, il est de Kankan. Et lui, il n'a jamais mentionné le projet Fomi. Donc voilà pourquoi on s'est battu pour éveiller les consciences, les yeux de la population de Kankan. Et lui, il faisait partie de l'équipe, je dis bien, de l'équipe qui s'est battu. Il s'est battu, je dis bien, pour obtenir les comptes, les projets, tout, soit petit, tout, il faisait partie. Mais, le monsieur n'a pas, n'a jamais pensé à sa région. Je tiens un exemple, hein. Comme il dit, il a dit à Zéré Kouré qu'Alpha Kondé n'a rien fait pour Zéré Kouré. Alpha Kondé, il a tenu beaucoup de propos. Et ces propos-là ont irrité les jeunes de l'air plus arc-en-ciel. Parce qu'il a mentionné le nom de Kankan. Mais là, les gens lui ont répondu, il y a Mouké Kankané. Qu'est-ce que tu as fait ? Même le Goudron, allez-y à Carfomoria. La maison de Kousman Kavokov à Carfomoria. Moi, j'ai fait la terminale. La seule classe que je n'ai pas faite au Futa, une seule classe, c'est la terminale. Parce que mon père a été imité à Kankan. Je partais, il y a une école, il y a un institut professionnel à côté, là-bas. Devant celui-là, il a cassé son bâtiment là deux fois. L'architecture ne le plaisait pas. À chaque fois qu'on fait une architecture là, il vient, il change. Demandez à tous ceux qui sont à Carfomoria. S'il a offert même un forage à Carfomoria. Allez-y demander à la population de Carfomoria. Demandez ! Donc, lui, il se permet. Parce qu'il n'y en a pas. Vous ne verrez jamais Ousmane Kaba attaquer Sidia Touré. Demandez, vérifiez, allez partout. Toutes les interviews d'Ousmane Kaba. Donnez-moi une seule interview, il a attaqué Sidia. Vous savez, il a été ministre de Sidia. J'ai dit bien, il a été ministre de Sidia. En 96, il a été ministre. Moi, j'étais en terminale. J'étais en terminale à Cancan. Au lycée, 3 avril de Cancan. Demandez. Il n'ose pas attaquer Sidia. Parce que celui qui connaît tes dossiers là, tu ne peux pas l'attaquer. Non, tu ne peux pas. Et il ne s'aventure pas dans les attaques contre celui de l'Indialo aussi. Parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent très bien. Moi, je mets Ousmane Kaba à défi d'attaquer celui de l'Indialo. Malade, comment vas-tu ma belle ? D'attaquer celui de l'Indialo. Je le mets à défi. Le jour Ousmane Kaba va attaquer Sidia Touré. Je vous le jure. Wallahi billahi talahi. Vous allez voir des dossiers que vous n'avez jamais entendu parler. Mon champion, hélas, hélas, je respecte. Je vous le jure. Moi, je suis dans le groupe WhatsApp. Avec certains éléments de... Même tout ça, quand il a attaqué. Les jeunes sont sûrs qu'il a attaqué. Un peu, ils l'ont pas lynché. Un peu, ils l'ont pas tué. Il a fallu l'intervention de certaines notabilités pour... Sinon, aujourd'hui, à tout un d'aïr là, qu'oïda m'infini oudi, drogouda m'aïda oudi. Tu es allé comprendre aujourd'hui qu'on n'insulte pas Alfa Kondé. Là, on nous sent comme ça. Là, tu ne peux pas. Moi, j'aimais tous tes partisans. Tous les jeunes malignés qui nous insultent sous la toile. Tous les mandinkas qui nous insultent sous la toile là. Ce sont tes partisans. Et les partisans de l'As en Afrique. qui ne sera jamais... Le camion vide. Excusez-moi. Voilà un autre Vaurien. Excusez-moi, monsieur Harry, mais je me débrouille. J'ai dit, Ousmane Kaba... Excusez-moi. Excusez-moi. Une minute, pardon. Mon rythme là me fatigue trop, franchement. Non. Je dis et je le répète. Ousmane Kaba. Je vous dis et sortez-moi. Je dis, je le répète, une seule interview où Ousmane Kaba a attaqué Sidi Atoué. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et vous savez, je vous le jure. Sortez-moi de l'interview. Quand vous parlez de Sidi Alain Diallo, je demande à tous les journalistes de poser la question à... Lors de son passage comme ça. Essayez de poser une question qui est liée à Sidi Alain Diallo. de mettre un malinqué de suite après lui. Alfa Kone dit que je ne choisis pas un malinqué à ma place. Ce n'est pas un héritage. Le pouvoir là n'est pas un héritage. Vous êtes quelques-uns là-bas qui voulaient ça. C'est-à-dire qu'on choisit un malinqué après Alfa Kone. Il a dit non. Voilà ta haine contre lui. Moussa Kone, merci. Voilà ta haine. Papa, il te confirme. J'ai dit hein. Et j'insiste. Une interview où quelque part là-bas, on dit non. On me sort, on dit non. Comment on appelle ça ? Que c'est l'entrée-sortie comme ça. Ou il dit Sidi a fait comme ça. Ou bien c'est lui fait comme ça. Ça n'existe pas. Mais Alfa Kone, c'est ton problème. Tu sais, Ousmane Kabara, L'ancien Al-Kuati et toi là, vous êtes très mal pris. Nous nous refusons cette affaire de manding là. Nous refusons. C'est nous qui aimons le manding. Moi, je dis à tout le monde. Ceux qui aiment le manding là, c'est nous. C'est nous qui aimons. C'est nous qui aimons le manding. Est-ce que vous comprenez ? Le manding. C'est nous. Excusez-moi hein. Ce n'est pas vous hein. Vous qui criez manding, manding parce que là, c'est nous. Le manding là, c'est nous. Vous comprenez ? Donc, il est Ousmane Kabara. Pour vous là, comme tu es mal inquiet, nous nous allons te suivre. Nous nous suivons les projets et des hommes qui ne sont pas ethno. Mais moi, j'ai cité la liste des cinq premiers ethno dans ce pays là. Qui fait partie des cinq premiers et trois dans son infiaté. Et nous, nous n'aimons pas un ethno. Alphaconde n'a jamais passé à un ethno. Le professeur Alphaconde. Voilà pourquoi on ne t'aime pas. Voilà pourquoi on ne t'aime pas. Il faut organiser un meeting à Cancan. Nous dis que 100 personnes sont en becqueurs. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire à Cancan. Donc, au 0 août, tu es parti. Ça, c'est chez nous. Là-bas là, c'est les Konyanki et les Gervais. Ce qu'eux là, ils ont obtenu dans leur vie là. Avec le professeur Alphaconde. Ils n'ont jamais obtenu ça avec quelqu'un. Tu comprends? J'ai dit. Il y a un qui a dit devant tout le monde. C'était le vieux Sylla. Sylla patronat. Concernant Air Guinée. Tu étais là-bas. Tellement que tu es malhonnête. À qui le professeur Alphaconde a remis le document de lire? Le document concernant Air Guinée. Est-ce que tu avais lu? Alphaconde dit. C'est tout. Quand tout le monde s'est expliqué là. Il dit non, c'est bon. C'est bon. Le professeur Alphaconde a été très clair. Il dit voilà. Tiens le document là. Est-ce que tu peux lire ça devant les Guinéens? C'était le résumé, le contenu, le paragraphe qui expliqua tout concernant Air Guinée. Qu'est-ce que tu as dit au président public? Que tu ne peux pas lire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a cogné avec le papier. Pourquoi tu n'as pas réagi? Personne n'a parlé de ça. Elle le savait. C'est lorsque si la patron l'a dit. Il dit qu'il vient me dire le contraire. Alphaconde, il l'a cogné avec le papier. L'affaire d'Air Guinée là. Tu as 90% de l'argent et toi. Et l'ancien ministre Cheikh Kamara. C'est vous qui avez vendu l'avion Air Guinée. C'est à cause, je dis, le jour où tu vas attaquer Celula le Ndiallo. Le jour où tu vas attaquer Cidia là. C'est l'affaire d'Air Guinée. Ils vont venir exposer. Ça ira loin. C'est un vrai étudiant, j'ai décoré. Tu as tout fait avec Alphaconde. Pour qu'il y ait de tel projet pour la forêt. Les forêts, c'est nous. Les forêts, c'est là. Nous connaissons ce qu'Alphaconde a fait pour nous. Parce que c'est comme ça. Si tu es exprimé, ça a énervé les jeunes dans la salle. Tes propres partisans ont dit. Ils ont commencé à dire dans la salle. Ils sont là-bas. Ils ont commencé à crier. Ils ont appelé les jeunes à l'extérieur. Et Ibrahim, comment tu as été encerclé ? Tu as été insulté. Ils ont voulu casser ta gueule. C'est à cause de ça qu'un parti politique doit avoir un bastion. Ou doit avoir au moins une base électorale. Tu étais dans une autre zone comme ça. Parce que toi, tu n'as pas de base électorale ni créatrice. Tu ne peux pas aller à l'Abbé. Depuis que les activités ont commencé. Et toi et Kouyaté. C'est là vous qui aime ce pays-là. Jusqu'à un degré. Pourquoi vous ne partez pas à Cancan ? Et à l'Abbé. Je n'ai jamais vu Kouyaté à Pita. Jamais vu Kouyaté à Dalaba. Jamais vu Kouyaté à l'Abbé. En ce moment-là. Mais pourtant toi. Tu as dit au monde entier que tu as fait une tournée en Haute-Guinée. C'est lors de la soirée que tu t'es limité dans trois sous-préfectures. Nous avons demandé que la vidéo soit mise sur la poêle. Et qu'Agnar le Wani remise. Donc. Nous remexons les jeunes de Zéro-Corée. Je pense que prochainement. Tu vas réfléchir. Et ils ont dit. Tiens. La prochaine fois. Il dit. Il dit. Il dit. Donc la campagne c'est complique pour toi comme ça. La prochaine campagne. Tu as vu Ousmane Kaba. Tout le devient RPG. Tout le devient IFDG. Tout le devient IFR. Nous sommes en train de prendre le champ. Voilà. Le champ qui a été vendu. Selon la gueule et les bouches de certaines personnes. Parce que selon certains là. Nous nous sommes morts. Le RPG est mort. Le RPG ne pourra plus se rélever. Mon frère de San Ibrahim Baf. Respect à toi. Aujourd'hui là. Nous récupérons tout. Je pense que ce que tu as entendu aujourd'hui là. Alpha Kondé a vie. Moi je suis fier d'entendre des mots comme ça. Alpha Kondé a vie. Aya raconté Asinikende. Andelka Alpha Kondé l'on. Nous. Alpha Kondé l'on. Ça c'est un Konyanki. Il koumaha Asinikende. Ousmane Kaba. Nous maquais Alpha Kona. Alpha Kondé là. C'est un Oro. Tu as entendu ce Konyanki. Aujourd'hui tu as entendu le Konyanki. Afi Néo. Aya raconté Asinikende. Afi Néo. Afi Néo. On achète. Combien de camions. Des camions. Des camions. Camions alignés comme ça. Direction Matoto. Conakry. Quand tu es arrivé à. Il y a des personnes qui n'ont jamais. Qui n'ont jamais été à Matoto. Dans la commune de. Dans le cas après ça. Dans Conakry. Mais à travers le commerce. Parce que c'est là-bas où on déverse. De l'huile. Aloko. Tout. C'est là-bas. C'est là-bas. Après. Et je ne savais pas à Matoto. C'est là-bas. C'est comme ça. Nos parents. Donnaient les indications. Au lieu d'aller demander à quelqu'un. Il faut aller à Dixing. Il faut aller à Kaloum ou Ogo. Non non. On dit. Il faut Matoto. Ils vont attendre. Tout le monde connait Matoto. Tout le monde connait Matoto. A Santa. Tout le monde connait Matoto. À Béla. À travers le commerce. la banane, l'huile rouge. Aujourd'hui-là, personne n'achète nos bananes, personne n'achète l'huile rouge, personne, il n'y a plus de camions qui part à Konakry. Tout est bloqué. Quand tu viens dire aux gens-là qu'Alpha Conde n'est pas bon, qu'il y a tout fait avec Alpha Conde, j'ai donné des projets à Alpha Conde, ils refusent de le signer et si vous voyez que certains projets ont retardé, c'est parce qu'ils refusaient de le signer. C'est pourquoi tu peux acquiser Alpha Conde comme ça. Partout où tu pars dans ce pays, tu n'attends qu'Alpha Conde. Mais je pense que quand les gens disent que tous les projets exécutés aujourd'hui en Guinée sont des projets tant d'Alpha Conde, pourquoi tu n'as pas animé une conférence de presse pour dire le contraire ? Voilà notre fierté parce que jusque-là, personne n'est kiloté, personne n'a de couilles pour venir dire que tout ce que les gens racontent, que les projets sont des projets Alpha Conde, qu'ils ne sont pas des projets Alpha Conde. Je n'ai jamais vu un leader politique, dit le contraire. Mon grand frère Macanella m'avait dit, nous allons créer, qu'on appelle ça, un projet de conservation des acquis du professeur Alpha Conde. Macanella m'avait dit, donc Macanella ne savait pas que vous allez vous comporter comme ça, lui il a mis ça en avant. Et ils ont créé cette série au sein de son parti, les acquis du professeur Alpha Conde. C'est là, oui, parce que si eux ils ne faisaient pas ça là, l'ascenseur de Bambéto, de Kavélé, les différents ascenseurs, le port, tout, on allait dire que c'est Doumbouya. Mais il y a même le journal Palais, on dit l'évolution des projets sous l'impulsion, on dit l'évolution des travaux sous l'impulsion de la transition, mais on ne dit jamais créer par la transition. C'est une fierté pour nous, Ousmane Kavala. Mbalaf, vous n'y en a, vous êtes tous en fin de carrière, il est bas, l'ascenseur de la Cuyaté, nous allons vous sanctionner la plus grande sanction au Quétal de la Guinée. Nous allons faire de sorte que moi je ne ferai pas la campagne pour le RPG, je ferai la campagne anti, anti-Ousmane Kavala, campagne anti-Lassé la Cuyaté. C'est-à-dire au moment où mes amis sont en train de se battre pour le RPG là, je me battrai dans la désinformation contre vous et toi et l'ascenseur de la Cuyaté. Je vais vous vendre cadeaux. Vous, n'est la baraque qui est où on dit. J'irai, tous ceux qui ont travaillé avec vous là, je demanderai des projets, des projets que vous avez traités avec les fonctionnaires qui ont travaillé avec vous, pour vos dossiers, même dans les ateliers de formation ou bien interviews ou bien quand je passe dans les médias comme ça, je vais taper, c'est toi et l'ascenseur à la Cuyaté. Vous allez, je pense qu'Alpha Kondé, aujourd'hui là, je pense qu'Alpha Kondé, il dit qu'Alpha Kondé, c'est un bouton, tu vas laisser ça. Donc bravo aux jeunes de, voilà, bravo aux jeunes de Zérekore. Merci beaucoup, merci pour tout. Le Vaurien, vous savez, c'est le, actuellement nous sommes dans le temps des ingrats. Donc rien ne tourne, certaines personnes. Nous sommes dans une période des ingrats, c'est le temps des ingrats. Actuellement l'a regardé, il n'y a que des ingrats. Citez-moi quelqu'un, je vais vous expliquer comment il est ingrat. Quand vous parlez d'Idiamin. Hein? Idiamin a été mis en prison par qui? Pas d'Addis. Ce Kouba est venu l'a mis de côté. Alpha Kondé et puis il l'a remis sur les rails, jusqu'à le nommer chef de cabinet à la défense. Après, pas un ambassadeur. C'est lui aujourd'hui qui se moque d'Alpha Kondé. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup parmi eux l'a espéré qu'Alpha Kondé sera repatrié parce que l'opposant turc lui disait que tous les immigrés doivent rentrer chez eux. Il n'a pas parlé d'immigrés africains, il n'a pas parlé d'immigrés syriens. Mais ils ont mis Alpha Kondé. Oh non, c'est fini pour Alpha Kondé. Et voilà, Edrogan a tapé fort. Alpha Kondé l'a envoyé une lettre de félicitations. C'est son ami. Donc actuellement là, je n'ai pas entre Alpha Kondé et vous là, qui est trop chaud. Donc Ousmane Kabaï, ma femme qui m'a, Iboï. Et la partie maintenant, ton parti là, tant que vous, tant que tu attaques Alpha Kondé, tant que vous pensez que c'est les malignés qui vont voter pour vous là, ils te gagnent. Flaolka l'ont. Flaol qui l'ont, Sosol qui l'ont, Berceur qui l'ont, Tomar qui l'ont, Kisul qui l'ont. Voilà, parce que ton parti là, 92% sont des malignés. Andularo, Mogretaro. Là, il faut voir. Les parties où tu peux aller aujourd'hui là, tu vois la Dresong, la Dresong est mélangée, c'est l'IFDG, le RPG. Le RPG même, tout est mélangé. Dary, comment vas-tu ? Tout est mélangé. Tout est mélangé. Merci Dary, merci. Tout est mélangé. Quand, quand tu parles de Kolomoulou Yansané, Kolomoulou Yansané, c'est un peu. Quand tu prends Fodouzou, Fodouzou c'est un peu. Je cite ça, c'est l'IFDG, le RPG là, quand tu prends Yobono, c'est un kissier. Quand tu prends Kassouli, Kassouli, c'est un sou sou. Je cite hein, quand tu prends, comment ça, tu prends, comment ça s'appelle, ils sont nombrés Albaïs dans mon temps, c'est un forestier. Tu prends un coquille, ils sont, c'est mélangé. Hein, tu prends, comment on appelle ça, sceau, le ministre sceau, c'est un peu, je peux citer comme ça, c'est mélangé. Mais c'est toi là, c'est comment ? Je vais terminer par Charles Wright. Charles Wright, tu dis que l'État ne doit à personne. C'est la deuxième fois que tu le dis hein. L'État ne doit à personne. Tu dis que l'État ne doit à personne. Je le dis. C'est là, c'est maman là, je cherche, c'est maman Yalikatu. C'est ma maman chérie, je l'aime trop. C'est ma maman chérie, docteur Yalikatu. Quand tu regardes docteur Yalikatu là, qui était numéro 2 de l'Assemblée nationale, Yalikatu là, elle est de Port-Daka, notre maman Yalikatu, elle est de Port-Daka. C'est ma maman chérie, c'est ma maman d'amour. Quand tu regardes la maman là, elle est soussou, elle est malinquiée. Elle est peu de Port-Daka ici là. Et aujourd'hui, ça, c'est le pilier du RPG. Toi, il faut citer des gens. Si ce n'est pas un Traoré, c'est un Sissé. Si ce n'est pas un Sissé, c'est un Touré ou bien un Kaba. Ce Kaba même, tout est rempli de Kaba. Quand tu prends, Domani Doré, c'est ma femme. C'est madame Sissé et Domani Doré. Tout le monde sait que c'est ma femme. Domani là, c'est nous, en forêt là-bas. Voilà. Il faut demander à Domani qui est son mari. Il te dira que c'est Sissé, Mouriba-Sherif. Tu comprends, non? Voilà. Pour toi là aussi, il faut citer un peu. Charles Wight. Tant qu'on a un enfant qui est à Fima. Je vais te dire très bien. Je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Charles Wight. Charles Wight. Charles Wight, tu dis que l'Etat ne doit à personne. Tu comprends? L'Etat ne doit à personne. Ce n'est pas un problème. Et pourtant, les articles là, que Maître Yomba et Maître Sila ont cité là, sont des articles que toi-même, parce que tu es le président de cette commission d'organisation du projet du 28 septembre. Au départ là, lorsque vous montez les projets, en Guinée là, cela rattrape beaucoup de personnes. Quand vous commencez à monter les projets là, les gens sont, pour motiver les gens, ils écrivent tout. Pour motiver les gens, ils mettent beaucoup de choses dedans. Et pourtant, il y a des choses qui peuvent les rattraper, qu'ils ne peuvent pas respecter. Ils ne peuvent pas respecter ces engagements là, ils mettent dedans seulement. Et pourtant, il y a l'article comme Aliena 1-2 là, tu as mis beaucoup dedans là-bas. Là-bas, il y a l'aide des réductionnels qui était obligatoire. À part ça aussi, l'amélioration des conditions de travail, tout cela a été cité. Et tout cela venait de toi, c'est toi. Aujourd'hui, tu ne l'éclames pas en personne, il n'y a pas de soucis. Mais moi aussi, je ne compte pas trop sur les avocats là. Parce que j'ai vu des enseignants contractuels malmenés, malmenés, des enseignants contractuels qui ont fait 6 mois, ils n'ont pas obtenu leur salaire. Dès qu'on les a remis un mois, ils ont oublié. Ah oui, dès qu'ils ont resté un mois, ils ont oublié tous les autres mois. Aujourd'hui là, ils réclament le reste des mois. Ils sont bêtes, bêtes comme ça là-bas. Vous aussi, vous les avocats là. Charlotte l'a dit hein. Mais certains parmi eux vont se soustraire pour aller rencontrer le DAF ou la DAF, ou bien rencontrer le service des ressources humaines là, pour avoir un peu d'argent. Et puis, c'est gâté. Mais comme je connais 5 personnes parmi ces avocats là, même si on perd tout le monde des milliards, tant qu'on ne respecte pas ce qui est dans le papier là, ils ne vont pas accepter. Mets Yomba, Metsila, y'a le son là-bas. Donc, ça va être un. Parce que tout le monde connaît ton son. Alors, aujourd'hui, tu voulais tellement le poste de Préministère. Il va à toi-même là, c'est Thomas. Tu es loin, loin du poste de Préministère. Aujourd'hui là, le maladif là, le Doumbia qui est malade, qui est souffrant, qui peut mourir à tout moment. Aujourd'hui là, lui, ce qu'il veut entendre, l'IFDG, le RPG, l'IFR, sont revenus à la table de négociation. C'est tout son souci. C'est ce que tout son entourage dit, qu'il ne veut entendre parler que les trois pas. Aujourd'hui, on ne parle plus de PADES. Il ne parle plus de Lassana Kwiati. Les dames là même, les trois guignols là, il veut même pas entendre parler des trois guignols. Makalé, Aïchaba et autres là. C'est Makalé qui avait tout fait, qui veut rencontrer le Président de la Transition pour certains détails là. Par contre, on dit non. Voilà. Doumbia a même dit qu'il ne veut pas la rencontrer. À un moment là, les gens l'avaient proposé comme Premier Ministre. Premier Ministre. Mais les gens l'avaient dit, il faut faire beaucoup attirer sur la dame là. Il faut faire beaucoup attirer sur la dame là. Aujourd'hui là, promenez-vous dans tout Conakry. Doumbia ne vient même pas sentir les dames là. Le temps est passé. Et pourtant, elle a dissous son parti. On dit qu'elle a abandonné son parti pour se mettre à la disposition de la paix. Est-ce que vous avez entendu ? Elle avait dit qu'on dit non, ils ont fait la publicité. On dit non. La dame a abandonné son parti. Elle n'est plus dans la politique. Elle est médiatrice. Elle est pour la paix. Aujourd'hui, elle veut récupérer son parti. Continue le combat politique. Ça ne marche plus. Donc, vive l'air présentiel. Vive l'IFDG. Vive l'IFR. Je remercie la jeunesse de Zéro Corée. Elle niquez. Elle niquez. Elle niquez pas. Voilà. Elle niquez pas. 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 les forêts scellés bercer les autres donc avec à la procède manakafal fa kondé adouna d'arropo a été à la date et min dadao à n'y a ni mena ou de n'y en fait ailleurs à niveau remplacé ni n'y en gilet dada les dents qui ouvraient que ce sont les dents qui sont remplacés donc la poe à la halle est un cof à coféant de thème marse la hô ko mou toriante l hô ko a nika mme ko orienté et rexamè konyaboni monte gai la bac lao tout batte m alipivet monte sevori sara boudouka ou limi kaskola et té sanao ou te sonna ok donc kenny sus directe tableau bi sus directe tableau Il n'y a pas besoin d'un danger d'un boulot. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un boulot. Mais il n'y a pas besoin d'un boulot. Voilà. Donc, il y a une université. Il y a un boulot. Mais il n'y a pas besoin d'un boulot, Il n'y a pas besoin d'un boulot ou deẻ? ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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